Le vent nous parle, c'est homme, et parlons-nous, révoltons-nous, debout, debout, debout. Engagée aujourd'hui pour les femmes trop grosses, trop grandes, trop maigres, trop petites, trop vieilles, pour toutes les femmes aujourd'hui. Bienvenue à mes invités, nous allons parler aujourd'hui dans cette émission engagée de l'image. Alina Constantin, vous êtes présidente du CECIDIS, le cercle des kilos disparus, c'est bien trouvé. Une association de patients et anciens patients suivis pour obésité en service médical. Une émission préparée, comme d'habitude, avec Laetitia César-Franquet, sociologue et responsable pédagogique de l'IRTS. Alors, j'avoue que j'ai été vigilante, vraiment, préparant cette émission, parce que c'est finalement pas évident, on a peur d'être maladroite dès qu'on parle du physique. Bonjour, oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense qu'il est très facile d'utiliser des mots qui peuvent être interprétés s'ils ne sont pas utilisés à bon escient et par les bonnes personnes. Par exemple, une personne grosse, pour moi, ce n'est qu'un adjectif, en fait, mais pour d'autres, ça peut être connoté négativement. Alors, vous, au sein de votre association, vous aidez des patients qui souffrent de discrimination, de grossophobie, c'est-à-dire qu'on les agresse. Ça vous est arrivé vous-même ? Je ne pense pas qu'il y a un seul obèse dans ce monde qui ne se soit pas fait agresser au sujet de son physique, évidemment. Bon, moi, j'ai une petite anecdote marrante. Je me suis fait peser sur un pèse-valise dans un aéroport en Asie pour être sûre que j'allais pouvoir prendre l'avion, alors que bon, c'était quand même un grand avion et que ce n'était pas nécessaire. Et comment est-ce qu'on vous le dit, ça ? Avec beaucoup de naturel ? Ou les gens sont un peu gênés, quand même ? Non, pas du tout. Non, non, c'est quelque chose. C'est même une idée qui leur est venue sur le champ. Ils ont visiblement été choqués par mon apparence. Bon, là-bas, ils sont un peu plus petits que nous, déjà. Mais oui, oui, ça peut aller très loin dans l'impunité des propos. Alors, les études montrent clairement que la discrimination envers les personnes en surpoids ne cesse pas, finalement. On est toujours face à ce type d'agression, de discrimination. Il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque temps, une communication, une femme qui racontait ne pas pouvoir être sculptée par un gynécologue sans se faire insulter. Donc, on en a parlé un petit peu il y a 2-3 ans. Mais finalement, ça ne bouge pas. Alors, il y a différentes enquêtes qui montrent en effet que l'apparence physique des femmes est la première source de discrimination des femmes. Une enquête menée à Bordeaux en 2016 avec Arnaud Alessandra et Joanna Dagorne, nous montrait que c'était la principale source de harcèlement. Et aujourd'hui, effectivement, vous parlez du corps médical. Eh bien, il y a des femmes qui se retrouvent en rupture dans leur parcours de soins parce que la relation avec le corps médical est trop difficile et trop discriminante. C'est-à-dire qu'elles se font forcément stigmatiser par rapport à leur poids. Alors, que ce soit chez la gynécologue, mais encore chez le dentiste. Et donc, finalement, elles n'ont plus envie de poursuivre des soins dans ces conditions. Ce qui est quand même très dangereux. Qu'est-ce que vous dites à ces patients dans votre association ? Comment faire ? Comment est-ce qu'on peut, à un moment, je ne sais pas, se donner peut-être des conseils ? Est-ce qu'il y a des... Ça arrive peut-être dans des forums sur lesquels on se dit, ah ben tiens, tu peux aller voir tel médecin, tel gynéco ? Entre nous, oui, on parle évidemment entre nous. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut toujours rester calme parce que sinon, on est encore plus dévalorisés dans notre démarche. Et expliquer aux personnes en face, qu'il s'agisse du corps médical ou pas, qu'elles n'ont pas le droit de nous juger et qu'on n'est pas là pour ça. Et être nos propres avocats, en fait. Argumenter, discuter. Moi, c'est ma façon d'agir. Et je pense qu'il ne faut pas être montré vraiment sa rage parce qu'on subit une injustice. Mais calmer le jeu et discuter. Alors, forcément, on va quand même se poser la question, être en surpoids, ça touche les hommes aussi. Donc, ne souffrent-ils pas, eux, également, de grossophobie ? Alors, cette épreuve va revêtir des expériences différentes selon si on est un homme ou une femme. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est que les hommes n'auront aucun problème à trouver des vêtements XXL dans la plupart des magasins pour hommes. Ce ne sera absolument pas le cas des femmes. Et un deuxième exemple, c'est que 90% des personnes qui vont subir une opération bariatrique sont des femmes. Donc, on voit bien qu'il y a une pression sociale beaucoup plus forte sur le corps des femmes. Mais ça ne va pas toucher les femmes de la même façon. C'est-à-dire que celles qui vont subir une opération bariatrique seront principalement des femmes hétérosexuelles, blanches, issues de classes populaires. Donc, est-ce que ça pourrait vouloir dire que finalement, d'être en couple avec un homme, ça ajoute de la pression aux femmes ? Je dirais que finalement, on ne peut pas parler de la catégorie femme comme une catégorie homogène. C'est-à-dire que la violence, la discrimination, elle est intersectionnelle. C'est-à-dire qu'elle va se vivre différemment en fonction de la classe sociale, de l'appartenance ethnique, de l'homosexualité. Alors là, on fait de la télé, mesdames, aujourd'hui. Et après, on va se voir. Et être à l'aise avec son image, c'est quand même toujours un moment difficile de se regarder à la télé. Mais parfois, l'image peut être une alliée. C'est Amandine Roncon qui est allée rencontrer Valérie Séveau, photographe à Bègle. « Oui, très bien. Et mets ta main derrière comme ça, là. Tu vois ? Voilà, super, super. Ouais, ouais. Penche un petit peu la tête comme ça, de ce côté. Oui, comme ça, voilà. » Se trouver belle et retrouver une bonne image de soi, c'est le but de ces séances photos proposées par cette photographe bordelaise. Ici, on met de côté les stéréotypes de la beauté des magazines. Et l'on se réconcilie avec soi-même. « J'ai subi une grande perte de poids. J'ai perdu 20 kilos que j'ai repris. Enfin, je suis tombée dans l'anorexie. J'ai fait des périodes d'anorexie boulimie. La photo, oui, c'est une thérapie. C'est une thérapie parce qu'on se voit, on se voit belle, on se voit confiante, on dégage quelque chose. Et oui, on se dit « c'est moi la fille sur la photo et je suis pas mal, quoi. Je me trouve jolie. » « J'ai fermé les yeux, te décontracter les épaules, voilà. Et puis t'essaie de faire le vide, t'essaie de souffler, te décontracter. » Pour Marlène, les problèmes de poids sont apparus suite à son divorce. Les kilos reperdus, c'est son image qu'elle est venue retrouver ici. « Je trouve que Valérie met particulièrement en images et en valeur cette féminité, cette sensibilité qui, en fait, fait partie de moi et je l'ai couvert très récemment. » « Je fais des portraits très serrés dès le départ pour que la personne, elle puisse vraiment se voir en grand. Et alors, se voir en grand pour la première fois, c'est jamais évident, surtout quand on ne s'est jamais vu de cette grandeur-là. Et là, vraiment, c'est le choc. Et des fois, d'ailleurs, il y a des larmes qui arrivent très vite parce qu'il y a une émotion, il y a un truc qui se passe. » « C'est impressionnant. C'est très impressionnant, c'est vrai. » « Vous vous trouvez comment ? » « C'est surprenant, mais c'est vraiment très joli. C'est des premières photos très rapides et la mise en valeur est incroyable. » « Moi, je suis passée par là, comme beaucoup de femmes. Il y a des jours, je ne me trouve pas bien, moche. Et aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Et je pense que j'aide des femmes à retrouver une belle image d'elles et à comprendre qu'en fait, elles ne sont pas moches, quel que soit leur poids, que pour moi, toutes les femmes sont belles. Il suffit de savoir le voir et de bien le regarder. C'est aussi simple que ça. » « C'est aussi simple que ça. Bien regarder, bien se regarder. Nous, on les trouve très belles. Là, on regardait le sujet. Justement, c'était à se dire, bon, pourquoi peuvent-elles être complexées ? C'était magnifique, ces femmes. » L'estime de soi, effectivement, ça touche tout le monde, femmes comme hommes. Il y a eu un hashtag body positive sur Instagram qui avait pour objectif d'assumer son corps tel qu'il est. Il visait plutôt les personnes qui étaient justement obèses. La difficulté, c'est que ce hashtag, il a été récupéré par des personnes normées. Donc, ça a maintenu finalement une invisibilité des corps gros. » « Mais derrière, il y a un business. » « Oui, et puis ça a été effectivement récupéré par les marques, par des blogueuses. Et puis, on comprend parce que finalement, ça concerne quand même plus de 6 millions de personnes. Donc, il y a un business derrière. » « Voilà, ça arrange du monde, finalement. » « Oui, mais ça a enlevé tout le sens politique du body positive. Alors qu'à l'origine, il était là pour montrer des corps qui sont invisibles, qui sont invisibles sur ses réseaux sociaux, qui sont invisibles sur Instagram. » Vous seriez, Alina, vous êtes d'accord ? « Oui, oui, en quelque sorte. Bon, moi, je n'aime pas vraiment tout ce qui est communautariste. C'est-à-dire que je trouve que le fait de se revendiquer gros, de revendiquer cette identité est en soi un problème parce que du coup, on se sépare du reste du monde. » « Mais il ne faut pas le montrer, justement ? » « Si. L'idée, c'est que… » « Il y a eu un moment, cette vague de mannequins qui étaient plus maigres. » « Oui, mais c'est très bien. C'est parfait. » « C'était pas mal, ça. » « Oui, c'est très bien. C'est très bien dans le sens qu'on peut finalement s'accepter et se donner le droit de se sentir belle. » « Me concernant, oui, mon acceptation de moi-même est passée par une étape cruciale. À un moment donné, j'ai fait un défilé de mode aux côtés de mannequins de taille dite standard et j'avais le choix entre être très timide et ne pas assumer ou alors sortir en trempe sur scène et faire mon apparition. J'ai choisi la deuxième parce qu'on a tous cette joie de vivre et de vouloir se montrer, de se sentir belle. Et la queue a été fantastique. Les gens étaient très, très contents de me voir et j'ai eu des retours très positifs. Et à partir de ce moment-là, effectivement, je ne me suis plus cachée derrière cette identité de femme forte comme étant ma seule identité. Vous voyez, le poids arrêté de me définir. » C'est le fait de se montrer devant un public et d'avoir le retour des gens. « Oui, oui. Mais c'est une forme de revendication qu'on ne fait pas de soi. On a besoin du miroir, on a besoin de l'autre, on a besoin de cette image qu'on voit en face de soi, qui nous envoie quelque chose de positif. » « Vivre mieux avec son image, c'est difficile. » « Je trouve que c'est compliqué, mais dans une société du culte de la performance, où il y a une injonction à avoir une bonne image de soi, et je trouve que ce n'est pas simple. » « Mais il vaut mieux quand même avoir une bonne image de soi, non ? » « Oui, bien sûr, pour se sentir bien, mais ce qui me pose problème, c'est cette injonction. » « Et puis cette méconnaissance aussi de l'obésité, parce que c'est une maladie multifactorielle. » « Les causes ne sont pas seulement liées à une mauvaise alimentation ou à peu d'activité physique. » « Il y a des causes psychologiques, il y a des causes génétiques, il y a plein de causes. » « Et aujourd'hui, on reproche finalement aux personnes qui ont un corps obèse ou qui sont surpoids d'être responsables… » « De se laisser aller. » « De se laisser aller, de ne pas avoir de volonté. » « Et je trouve que ça, c'est une grande violence. » « Merci beaucoup, mesdames, pour vos engagements. » « Nous sommes en plein grenelle des violences conjugales. » « Ce sera la thématique de votre prochaine émission Engagée sur TV7. » « Debout, debout, debout ! » « Je trouve ça, c'est une bonne pruebe de l'on faisait vibr Love, de toute technologie qui vendre Dieu civile. » « Elle est divisive pour a réunir de la paix. » C'est parti !